Les génériques de Pierrettex jonglent avec les conventions. Amoureux de la musique, du cirque, de la peinture et de la magie du cinéma, Pierrettex est avant tout un clown né et un grand amateur, au sens premier du terme amateur, celui qui aime. Dès ses premiers courts-métrages déjà écrits avec son comparse Jean-Claude Carrière, lui aussi dessinateur, Pierrettex inscrit son corps dans son art, créature déjà très graphique. Dans son univers tout se lie et délie, les arts, les âmes, les habitants, dans un vaste ping-pong social et artistique. Ce générique énergique de rupture en 61 arrive après plusieurs années de scène, de dessin et de collaboration avec un certain Jacques Tati. Croquant et imaginant des gags pour mon oncle, Pierrettex en signe aussi sa célèbre affiche et trouve l'idée de son générique diégétisé dans un chantier, comme en témoigne cette peinture préparatoire, exhumée dans l'album génétique et Tex dessine Tati. Chaque contributeur du film ici, quel qu'il soit, est considéré comme ouvrier, artisan, au sein d'une même troupe. Chacun a la même enseigne, sans trompette ni vedette. La vraie star, la vraie signature du film est en quelque sorte le titre du film, écrit simplement à la main, comme son affiche. Cette déconstruction du générique, Pierrettex la cultive quelques années plus tard dans son film, tant qu'on a la santé, que nous vous laissons ici réécouter attentivement. « Ah ! » Soucieux de modeler ses œuvres graphiquement et collectivement, Pierrettex confie même ses affiches de films au peintre et illustrateur André François, ici et là. De même, les nombreux livres de dessin de Pierre et Tex rendent hommage aux autres et font montre d'une précision rare, propre à la fois à l'art délicat des clowns et des peintres. Dans ses ouvrages de référence, souvent proche de l'art des génériques, le cinégraphisme prédomine. Les mots y deviennent des corps, voire des clowns. Les lignes et les listes se métamorphosent en images et en visages. Pierrettex y liste et détaille ses dieux et déesses, composent la constellation de son imaginaire. On y retrouve même certains de ses croquis de Jerry Lewis, utilisés pour le générique de « Bonjour Monsieur Lewis » de Robert Benayoun en 1982. Recevant l'Oscar du meilleur court-métrage en 1963 pour heureux anniversaire, Pierrettex prépare ces histoires comme les clowns leur entrée. « Il n'y a pas de meilleure improvisation que celles qui ont été répétées mille fois », répètent-ils. Ainsi, ces génériques jouent et respirent avec les spectateurs. Pour l'artiste, il y a confusion aujourd'hui entre tradition et traditionnalisme. Tradition vient du latin « tradere » qui signifie « transmettre ». C'est la transmission qui est importante. Lunaire et terrien à la fois, Pierrettex se permet le luxe de nous lancer dans le silence des astres au tout début du soupirant en 1962. Inattendu lancement pour une comédie d'amour qui ne cesse de jouer avec l'art du trompe-l'œil et des perspectives. On retrouve ce goût de la nature et du cosmos dans plusieurs de ses films comme dans la version court-métrage de En pleine forme sur lequel plane presque l'ombre de Méliès. Notez par ailleurs la version courte d'Insomnie sorti en 1963 avec son générique un peu psychédélique signé par Jean Fouché qui correspond bien à toute une époque. Inversement, Pierrettex dynamite ou plutôt désamorce le vaudeville attendu dès les premières secondes du grand amour en 1969 dans un silence glaçant. Drôle d'entrée en matière pour une chronique sentimentale, mais comme le cinéaste aime à le dire lui-même, les grandes douleurs ne sont-elles pas muettes ? Son dernier long-métrage en 1971 comporte aussi un générique sans musique, laissant vivre les échos et bruits du monde, au fond laissant vivre les êtres humains, la foule, les spectateurs eux-mêmes en miroir. Post mai 68, Pays de cocagne perce même le quatrième mur qui permet à l'artiste de s'adresser, comme au cirque, directement à son public dans un pré-générique mémorable. 40 km de pays. 40 000 mètres ? Mais comment faites-vous pour vous y retrouver ? Il suffit d'avoir un peu d'ordre et de la méthode et avec un bon chef-monteur, Michel Lewin. Non, 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 mon vieux, continuez. Et vous ne vous sentez pas un peu débordé ? Parfois j'ai l'impression d'être complètement envahi par la matière. On ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Quand la pellicule commence à vous envahir, c'est un problème insoluble. Pour Pierre et Tex, la raison d'être des clowns est de faire ce qui est défendu. Intuitif et travailleur, il fait confiance à l'expressivité des images seul. Et il déclare, on démystifie, on démythifie, on dépoétise, on explique tout. Le public n'a nul besoin de toute cette science. Intellectualiser le spectacle, il y a plus forte raison le spectacle comique, est une erreur, une cuistrerie. Les comiques existent pour faire rire, point. Ou comme dirait Bobby Lapointe, comprends qui peut, comprends qui veut. Au fil des années, on retrouvera Pierre et Tex au générique de films en tout genre, comme en 2011 dans Le Havre, du finlandais Aki Korismaki. Ou en 2006, dans Jardin en automne, du géorgien Otar Joseliani, qui l'ouvre avec ironie aux côtés de Jean Doucher. Moi je vous laisse visiter. Merci beaucoup. Bonsoir. Pierre et Tex jouent sous la direction de cinéastes aussi différents que Jean-Pierre Jeunet, Philippe Kaufmann, Louis Malle, Federico Fellini, sans oublier Robert Bresson pour Pickpocket en 59, et même Oshima pour Max Mon Amour en 85, dans un générique signé Maurice Binder. Mais s'il fallait garder un seul générique de Pierre et Tex ? Inspiré par Fellini, Yo-Yo, en 1965, raconte l'esprit du cirque, mais sans jamais défleurer le moindre numéro à l'écran. Sauf peut-être ce générique d'ouverture, percutant, véritable jonglage animé, image par image, art d'équilibriste réjouissant, autoportrait qui fin de l'être. Chaque objet, chaque partie du corps, désarticulé ou déplacé en oxymore, peut raconter ici un autre gag, peut raconter un autre monde, ailleurs et sous une autre forme. Oui, Pierre et Tex c'est bien ça, joueur de texte, mage des gestes, chez qui tout se rencontre, se décolle, se recolle, correspond, mine de rien, en rébus. Bref, l'art des génériques ici, comme chant des possibles, est jeu tonique et pour toujours avec le public. ... 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